imaginons que les blocs soient tous à peu près pareils on ne va pas les refuser on en fait un seul voilà on va penser là on va penser là puis vous avez ici l'outil de bloc création du bloc donc on va faire on va sélectionner déjà notre polyligne on va faire créer vous voyez le bloc il est là le bloc du bloc vous l'appelez bloc je ne sais pas bloc pierre et puis vous voyez il vous demande le point de base comme d'habitude c'est à dire alors vous spécifiez l'écran dans ce cas-là ne touche pas je fais OK et la dernière chose c'est le point de base d'insertion c'est-à-dire que quand je vais installer ce bloc j'utiliserai toujours cet angle-là ce point-là voilà c'est bon c'est fait donc là si je veux faire inserrer voilà mon bloc vous voyez je clique et vous voyez le point d'insertion c'est exactement là où je l'avais choisi donc je peux en mettre autant que je souhaite par exemple bon là je vais faire comme ça tac un deux trois quatre etc vous voyez ça c'est l'intérêt d'avoir des blocs maintenant on va faire la pression on va exporter cela en PDF déjà de façon très brutale donc on exporte on va sur la ad autocad on fait exporter PDF ah même pas exporter on fait imprimer ce qui est à peu près ça revient au même mais c'est plus intéressant pour ma part imprimer d'accord vous cliquez sur imprimer ou tracer il avait même tracé et là ce que vous devez choisir c'est le nom de l'imprimante c'est l'imprimante en fait et là il va vous afficher toutes les imprimantes que vous avez éventuellement à la maison ou puisqu'on veut faire un PDF on va choisir tous les les imprimantes PDF alors moi je vous conseille d'utiliser l'autocad PDF après vous avez plusieurs qualités on va utiliser celle de base générale et ce qui est important maintenant c'est qu'il faut choisir le format de papier à quatre à trois alors si vous êtes en PDF sachez que vous pouvez utiliser n'importe quel format de papier parce que de toute façon vous n'allez pas l'imprimer plus grand sera le format meilleur sera la résolution bon là on reste on va se mettre en A3 allez et je me suis mis déjà en A3 vous voyez paysages mais je vais quand même le préciser ici vous voyez pour l'orientation du dessin voilà ensuite vous voyez qu'il y a des problèmes à droite et à gauche enfin à droite et en bas du rouge ça veut dire que le dessin déborde alors là vous allez faire centrer le tracé et vous avez toujours un problème en haut mais tout cela est dû au fait que vous avez une image qui est très grande et surtout parce que vous n'avez pas encore précisé la zone que vous souhaitez imprimer qui n'est pas l'affichage mais c'est la fenêtre donc vous devez cliquer sur fenêtre et là il s'agira maintenant de préciser la fenêtre d'impression donc vous allez de cette extrémité et vous cliquez une première fois jusqu'à cette l'autre extrémité et vous cliquez une deuxième fois vous voyez il n'y a plus de rouge pour être sûr que tout soit bien fait vous cliquez sur aperçu voilà vous voyez vous revenez en arrière et on fait aussi une autre chose on va on le fera après c'est pas grave parce que puisqu'on va imprimer en PDF on pourra le faire même au niveau du PDF donc c'est bon on va faire OK on va imprimer on va changer éventuellement le nom du PDF et voilà notre PDF ça c'est le PDF on va sur affichage afficher masqué volet calque s'ils ne sont pas activés d'accord et oui c'est l'être là et puis vous avez les calques ici on va et là vous pouvez par exemple désactiver l'image pour l'activer désactiver les calques vous voyez l'échelle n'était pas activée et du coup on a perdu le jaune c'est pas qu'il a perdu il n'a pas été imprimé ça c'est la façon la plus simple donc d'exporter votre vectorisation en PDF vous pouvez aussi utiliser une exportation d'autres formats donc je ne l'ai pas faite mais je pense que là on peut faire voilà exporter d'autres formats je n'utilise pas souvent ça c'est quoi les autres formats oui voilà par exemple bitmap pour les images format un raster bien cela par contre c'est une impression tout court mais ce n'est pas à l'échelle